C'est si bon que... Il manque de crevettes dans ma vie C'est un crash test Vraiment, le garçon-princesse, elle a mort Hello, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec moi On est lundi, il est 15h44 Et je suis direction la salle de sport Donc en gros, ce matin, je suis rentrée de Paris Et j'y retourne demain Bref, j'ai expliqué à la fin du dernier vlog ce qui s'était passé Donc là, j'ai passé le week-end en voyage avec mon copain Et là, j'y retourne vraiment par contre pour le travail Mais c'est vraiment bref Genre, je pars demain à 15h Et je serai de retour mercredi à 21h Donc c'est très très bref Et c'est parce que du coup, j'ai mon tournage Donc franchement, c'est bon Les filles sont sélectionnées Je crois que j'ai eu des nouvelles de toutes les filles Oui, c'est bon Moi, de mon côté, il faut juste que je prépare bien les émissions Là, ce soir, je choisis ma valise Est-ce que je prépare mes out-suit Mes cheveux Comme vous voyez, je suis toujours coiffée Donc j'ai bien gardé au final Ma coiffure une semaine de plus Par contre, j'ai craqué, j'ai lavé mes cheveux Parce que vraiment, c'était trop catastrophique Là, c'est-à-dire que ce soir, il faut absolument que je retiens mes cheveux Que je fasse mes soins aussi Et soit je fais mon afro pour la journée de tournage Soit si mes cheveux, ils guifent pas Je mettrai une ponytail Je me tâte Je me tâte en même temps Là, quand j'ai pas beaucoup de temps comme ça Bah, la ponytail, c'est vraiment ce qui est le plus simple Mais j'avoue, j'aurais grave kiffé avoir mes cheveux Pour la vidéo Donc à voir en termes de timing C'est vrai que là, on est assez short Carrément, les outfits Il y a juste une robe simple noire Je sais que je vais la mettre Mais les autres tenues, je ne sais même pas encore ce que je vais porter pour vous dire Donc là, c'est dans deux jours Mais bon, voilà, on est vraiment dans le flou là, actuellement Après, c'est bien, c'est-à-dire que je suis moins stressée Qu'avant vraiment les premiers tombages, j'étais comme ça Là, franchement, c'est chill Pas trop Voilà, faut pas abuser du chill, s'il te plaît, Leslie Mais ça va, je suis pas trop stressée Donc ça, c'est cool Et là, du coup, cette fois-ci, je prendrai pas de location de voiture Vu que vraiment, je pars, je reviens Je reviens, je pars, voilà Donc voilà Je vous emmène dans cette nouvelle petite semaine avec moi Où justement, il y aura vraiment ce petit aller-retour sur Paris Très rapide Et puis ensuite, on sera de retour sur Bordeaux Et en plus, attendez, parce que là, il fait super beau Ça met trop de bonne humeur Donc je suis trop contente Et là, comme je vous ai dit Je vais à la salle faire, je pense, une séance de jambes avec ma pote Franchement, de base, dans aucun monde Là, je serai partie à la salle de sport C'est parce qu'elle m'a proposé Je me suis dit, vas-y, Leslie, force-toi Parce qu'en gros, là, j'ai vraiment pas beaucoup d'envie du tout Genre, j'ai eu mon train à 7h Alors que je me suis redormi à 3h du matin Donc voilà, je vous laisse imaginer que j'ai dormi Genre même pas 3h J'ai vraiment dormi 3h Donc voilà, là, j'étais fatiguée Je faisais que de somnoler, me rendormir Somme de lait, me rendormir et tout Et je me suis dit, vas-y, motive-toi, va à la salle Au moins, ça fait déjà une séance de fête Et comme ça, jeudi, vendredi, samedi Tu vois, je peux faire 3 autres séances Et faire mes 4 séances de la semaine C'est mon goal 4 séances dans la semaine, c'est un peu mon goal, tu vois Franchement, là, je suis contente parce qu'en ce moment, vraiment, j'arrive à assez bien manger Il y a des écarts, mais le but, c'est pas d'être dans la frustration Donc j'arrive quand même à bien manger, on va dire A faire le nombre de séances que j'ai envie A faire le travail que j'ai envie de faire Et mes proches, j'avoue, un peu moins Je les vois un peu moins en ce moment Tout le monde, que ce soit ma famille Par exemple, sur Paris, normalement, je reste plus longtemps, je vois plus ma famille Mon copain, d'habitude, je le vois archi plus souvent La coloc aussi, franchement, il y a pas mal de trucs que j'ai manqué ces derniers temps Avec la coloc, je suis trop deg Mais c'est compliqué, franchement, c'est hyper compliqué de tout concilier Mais au moins, je me suis un peu plus remise en priorité Et c'est une des choses les plus importantes pour moi Donc voilà Wesh, ça dit quoi ? On s'est mardi 19, vu que c'est la dernière sœur de Maléva Et que demain, j'ai mon tournage Il est 9h30, à peu près Donc là, ce matin, je me suis lavé les cheveux Enfin, enfin, je suis venue à bout de mes tresses, les gars J'avais oublié comment les tresses, c'est chiant à retirer Enfin, je dis ça, les locks aussi, c'est chiant à retirer Mais les tresses aussi, ça casse la tête En fait, par rapport à des vanilles, par exemple Les tresses, c'est trop chiant à retirer Bref, mais en vrai, en vrai, j'ai l'habitude Parce que je l'ai fait, je crois, en 2h, 2h30 En étant dans la télé et tout Donc ça va Là, en gros, je suis dans mon dressing Pour choisir mes tenues de tournage de demain Là, j'ai mon train vers 12h45 Si je dis pas de bêtises Donc c'est pour ça que là, là, je suis en mode Je me dépêche Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche Parce que, bah, j'ai eu le cuir chevelu super sensible J'ai eu pas mal de pellicules Donc je me dis que les plaquets, c'est pas la bonne idée C'est vraiment pas le bon moment Et en même temps, je sais pas si j'ai avoir un beau résultat demain dans mes cheveux Donc je suis très 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 mitigée Mais bon, on va trouver une solution On trouve toujours une solution C'est ce qu'il faut garder en tête Et je vous jure, les gars, ça me rassure tellement de me dire que demain, je suis chez moi Genre, demain, je rentre Ça me... Je pense déjà que pour le entre-nous, je vais partir sur cette robe-là Qui est trop belle, vraiment, le seul défaut de cette robe C'est qu'elle n'est vraiment pas resserrée à la taille Donc je suis obligée de lui faire une sorte de nœud derrière avec un élastique Pour que vraiment elle me cintre Parce que sinon, vraiment, la forme, elle est pas hyper jolie Mais les couleurs et tout, genre, j'aime tellement, tellement Genre, le mood un peu marrakech, un peu, tu vois C'est vrai, j'aime trop Donc ça, on le prend J'ai une robe qui est dans le sèche-linge Je vais la chercher Voilà, donc c'est une robe, en fait, très simple, noire Avec un petit col, mais franchement, elle est très jolie Bien resserrée comme il faut à la taille Très, très, très longue Donc voilà, ça, ça va être pour un des témoignages Et pareil, j'ai un deuxième témoignage Et là, par contre, comme je ne sais pas Ce blazer-là, que je n'ai encore jamais porté en vidéo Il vient de chez Primark Ou alors, autre délire, j'ai cette robe-là Cette jupe-là, pardon, c'est une jupe cargo De toute façon Ah ! C'est vrai que j'ai ce pantalon-là aussi Je pense que je vais partir sur ça Ben voilà, très simple Eh ! Bon, allez, c'est fini Du coup, là, il va falloir qu'il fasse quelque chose De ses cheveux Bon, déjà, ils ont une très belle texture Franchement, je ne pensais pas que... Parce que, en fait, souvent, c'est le soin à la poudre jaune Qui les rend comme ça, très frisés et tout Et je ne l'ai pas fait En fait, parce que je sentais qu'il y avait le cœur chevelu trop sensible Donc c'était soit le gommage, soit la poudre jaune Je sais que les deux, genre, je n'aurais pas supporté Du coup, j'ai préféré privilégier le gommage Pour vraiment retirer toutes les peaux mortes Et le soin à la poudre jaune Parce qu'en plus, je n'en ai plus beaucoup Donc il faut que je rachète Le faire sur un cœur chevelu, quand même, déjà une base assez propre, tu vois Et franchement, là, j'ai juste fait le gommage Donc c'est la gelée exfoliante de chez Innercare Bon, j'ai que des peaux vides J'ai que des peaux vides Mais vraiment, ça vous prouve que j'utilise bien Donc, voilà Donc ça, c'est un peau vide Je ne sais pas pourquoi je le garde d'ailleurs pour que je le jette Il me restait un petit fou Dans la salle de bain que j'utilisais tout à l'heure Bon, voilà, donc franchement Non, en vrai de vrai, j'ai une bonne base Donc il y a un petit peu d'espoir pour mes cheveux Alors, on va mettre du leave-in Alors, bon, soit il y a le Inner qui est assez léger Soit on a le Atanga qui est beaucoup plus riche Ça dépend de ce que vous recherchez Je pense qu'on va partir sur une base Ouais, une base riche Une base riche Comme là, on est le après-shampooing On va faire une bonne base pour Jusqu'à la prochaine fois que je me lave les cheveux Franchement, mes gos qui ont les cheveux vraiment bien crépus Et qui ont du mal à trouver des produits Enfin, des leave-in vraiment adaptés Qui nourrissent bien Quand vous mettez des trucs, vous avez l'impression Que vous ne mettez rien dans vos cheveux Atanga, Atanga Vraiment, cette marque-là Il m'avait envoyé les produits Carrément, j'essaie de ne pas trop l'utiliser Pour pas que ça se finisse trop vite Mais bon, là, il va falloir que je les rachète carrément Mais incroyable Avec, du coup, je vais mettre Ça, c'est la cire fondante Au 3 beurres Donc, mangue, cacao et carité Et ça paraît, c'est super riche Moi, j'aime trop Quand mes cheveux, tu sens qu'ils ont bien mangé là Qu'ils sont bien nourris, bien hydratés Donc, ces produits-là, incroyables pour ça Et là, la grosse question, c'est pour la mise en forme La mise en pli Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais des tresses ? Est-ce que je fais des vanilles ? Est-ce que je fais des tresses au fil ? I don't know Je ne sais pas Mais je pense que je vais partir sur les tresses au fil Pour avoir vraiment un résultat bien étiré La question est Est-ce que je vais trouver du fil ? Parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas partie au Togo Ou que je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'en ramener du Togo En attendant, je vais mettre de la musique Juste, je mets de la crème C'est une crème de crème haute nature Quand je sais que vraiment mes cheveux, il faut que j'ai un beau résultat C'est cette crème C'est cette crème Genre, je sais qu'avec elle, il n'y a pas son 2 J'ai enfin fini Quand tu ressens mes petits derniers comme ça, tu sais que t'es sur la peau Direction Paris Dites-vous que là, j'ai chaud Donc j'ai une petite veste en cuir façon Mais genre en mode crop top et tout Mais c'est vraiment chaud Du film en contre-plongée pour ne pas qu'on voit trop Mais en gros, je suis dans la résidence de ma mère Il est genre 16h Et j'ai oublié mes clés Voilà, mon grand âge J'ai oublié mes clés En plus, ça m'est déjà arrivé chez mon copain Il y a genre 2 semaines Pareil, j'ai attendu 1h devant la porte Et là, pareil, Dieu merci mon petit frère Il a genre abrégé sa journée pour me rejoindre Mais j'ai oublié mes clés Donc là, je dois attendre 1h Donc je me suis posée dans l'herbe Dans ma résidence pour patienter Et du coup, j'écoute le podcast Qui est sorti mercredi Je le réécoute pour avoir une petite vision En tant qu'auditeur Qu'est-ce que ça donne Je l'écoute en brand new Ça me permet aussi de voir un petit peu Les trucs que je peux améliorer Les types de langage Les bruits de bouche aussi Les trucs comme ça Que je peux cut Voilà, ça me permet d'avoir un petit regard extérieur Même si c'est pas complètement chaud Et j'attendrai vos retours aussi Franchement, si vous l'avez écouté N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire Ça me ferait archi plaisir De voir ce que vous en avez pensé Et même les thématiques Que vous, vous aimeriez voir Même si moi, j'en ai déjà en tête Mais peut-être que vous Souvent, vous pensez à des choses Auxquelles moi, je ne pense pas Donc voilà Bref, go patienter Hello les gars Du coup, là, on est mercredi Il est 9h57 Je suis en train de me make-uper Pour, du coup, mes tournages Mes cheveux, ils sont restés comme ça Pendant 24h Donc ça va être la grosse surprise Est-ce que ça rend bien ou pas Vous avez vu là comment je maîtrise le Rare Beauty maintenant Et là, du coup, on attend l'arrivée des filles Tout est prêt, le plateau et tout Donc c'est trop trop bien Maintenant, c'est bon, on est coordonné et tout Ok les gars, c'est le moment du reveal On va voir ce que ça donne En plus, j'ai pris zéro crème avec moi Bon, j'ai des petites huiles quand même C'est mieux, ça rend bien Ah, déjà, ils sont bien étirés Bon, je n'ai pas coupé mes pointes Mais j'ai l'impression que ça va être pas mal Jolie, l'utile à l'agréable En plus, moi, j'aime trop Surtout, on est dans les teams avec le fond d'écran Tu vois, je travaille depuis mon lit Ils sont là, ils pensent que je suis sur mon bureau Tu mets le flou là Ok guys, du coup, le premier tournage s'est super bien passé Mais je pense que ça va Je pense que demain, le résultat sera encore mieux Mais bon, j'aimais déjà bien mon afro comme ça Et aussi, je voulais vous dire que la vidéo est en collaboration avec Shane Nation Donc c'est la boutique de bijoux numéro 1 sur le trip Je vous la présente plus vraiment C'est une marque que je kiffe de fou J'adore leurs bijoux De manière générale, j'adore les bijoux Mais vraiment, là, les leurs, ils sont incroyables Et en plus, ils ont sorti une collection magnifique Donc ça vient tout juste de sortir Ce sont en fait des colliers et des bracelets comme ça Vraiment trop, trop, trop beaux L'habitude, ils font des chaînes un petit peu style US, tout ça Là, il y a vraiment un petit côté aussi un peu bohème Que j'aime trop Où tu peux faire des superpositions trop jolies comme ça Vous avez aussi des bracelets comme ça Vraiment, ça, c'est mes prefs Ceux que je porte tout le temps Ça, c'est vraiment mon petit combo tous les jours Et lui aussi, je l'ai tout le temps Vraiment, c'est mes prefs Chaque bracelet a son équivalent en collier Donc là, c'est mon petit combo tous les jours Mais là, par exemple, comme j'ai une robe noire Pour sortir un petit peu du lot Je vais pouvoir mettre cette chaîne-là Donc c'est l'équivalent de ce bracelet-là Pour apporter un petit peu de couleur justement Donc justement, ils ont des Apollo Box Donc pour offrir, c'est vraiment parfait Il y a la petite lumière C'est grave quali Les bijoux, ils sont garantis à vie Donc c'est vraiment de qualité Ils ont une excellente note aussi sur Trustpilot Vraiment, il n'y a que des bons retours La livraison, elle est en 2-3 jours ouvrée Mais vous avez aussi la livraison express Et avec mon code LESLI15 Vous avez soit moins 15% sur le site Soit un bijou acheté, un bijou offert Sur la collection Essential Pendantif Donc je vous mets tout ça en barre d'infos Et dans le commentaire qui est épinglé N'hésitez pas à aller faire un petit tour Vraiment, les bijoux incroyables Donc regardez là, j'ai fait un petit mélange Et vraiment, j'aime trop Genre vraiment, c'est trop trop beau La superposition de bijoux, c'est grave à la mode Et franchement, c'est incre J'aime trop Bref, c'est parti pour le deuxième tournage Les gars Je suis chez moi le jour même Genre aujourd'hui, j'ai eu mes tournages et tout Et genre là, I'm back home Genre, c'est trop bien Donc là, j'ai commandé à manger Parce que bon, il est 21h30 même Franchement, là, j'ai absolument rien de frigo Et puis même, j'ai quand même passé une très grosse journée Plus le retour à Bordeaux, c'est quand même assez conséquent Donc voilà Mais je suis déjà trop contente d'être chez moi Et je voulais faire un petit débrief de cette journée Oh, ils sont trop mignons J'ai passé une journée, on peut faire Ah, trop bien, en vrai Trop bien, mais très long Et du coup, je voulais revenir un petit peu sur tout ça avec vous Bon, j'ai envie de dire que ce soit en mode mukbang Mais en fait, vous voyez pas tout Hum En plus, c'est bien fourni, il n'y en a plus un Attendez, j'ai pas mon sauce Bon, là, j'ai plus grand chose Donc on part sur la Sri Racha Mais bon, c'est déjà ça Donc déjà, en fait, c'est dur Franchement, de faire des stories De vloguer Bon, déjà ça Mais en plus, de faire le tournage et tout Franchement, c'est compliqué J'ai demandé à mon agent de me faire des tiptries et tout Mais bon, voilà Les tournages du jour Encore une fois, trop intéressants Déjà, entre nous, sur la dépendance affective Donc lui, il sort le 3 avril Et vraiment, mais C'est tellement bien Tellement bien Déjà, je vous ai partagé un formulaire sur Instagram Vous avez été 750 à remplir 750 Donc c'était en gros des sondages Pour savoir un petit peu Bah voilà C'était quoi, vous, votre ressenti Par rapport à la dépendance affective Est-ce que vous aviez des années d'œuvre Par rapport à ça Sur les 5 blessures de l'âme Donc le rejet L'abandon L'humiliation L'injustice Ouais, je crois qu'il m'en manque Trahison Simplement 750 Donc vous savez que j'ai vu J'ai vu à quel point vous répondiez de fou Ça m'a tellement motivée C'est-à-dire que Hé, l'épisode J'avais archi travaillé de fou En plus C'est un sujet par lequel Je ne me sens pas hyper concernée Nous, j'en connaissais Pas plus que ça Nous, j'ai fait beaucoup de recherches Sur le sujet Et ça a rendu une émission Trop intéressante Voilà Et en plus, justement Le fait que moi Je ne me sens pas concernée Bah je trouve que c'était hyper bien Dans le sens où j'ai pu aussi apporter Mon avis de personnes non concernées J'ai pas mal de problèmes dans ma vie Mais la dépendance aux autres N'en est pas un Monsieur Allez, on descend Monsieur, on descend Là, on descend Voilà Je suis limite A l'opposé de ça Mais vraiment Genre moi, dans une période de flirt Dès qu'il y a un petit red flag Un petit truc qui me dérange Je pars directement Et si Le flirt, il est assez avancé Et que Je sais pas, pendant un mois Un mois et demi Tout se passe bien Et là, d'un coup, il y a des red flags Ou si je suis en couple Et qu'il y a des difficultés Je vais m'accrocher Mais dans la limite du raisonnable Tu vois Tu vois, vraiment Par exemple, j'étais dans une relation Vraiment, il y avait Là, les soucis Voilà, le mec Il commençait à devenir Vraiment, garçon-princesse À la mort Il y a le mec Il voulait que je fasse son taxi On dirait Quand on emmenaille ensemble C'est moi qui gérais absolument Tout, etc Enfin bref, voilà Mais Au moment de l'infidélité Oula, pour moi C'était vraiment le truc de trop Où je suis partie Mais les autres trucs Genre, je voulais vraiment Qu'on me communique Que chacun donne son point de vue Parce que forcément Que lui aussi Me reprochait certaines choses Voilà, je le voyais plus Comme des difficultés de couple Mais à partir du moment Où il y a l'inacceptable Où il y a le manque de respect J'arrive à partir Là où d'autres n'y arrivent pas Et c'est Mais je jure C'est trop intéressant Donc j'ai pas envie de parler Là pour faire doublon Tu vois Mais Trop intéressant Ensuite Il y a eu Deux témoignages Pépites Franchement Les deux pépites Les deux super bien racontées Donc ça c'est les vidéos d'avril Là il y a un dernier témoignage en mars Et ensuite Là ce que je vous parle C'est vraiment les vidéos du mois d'avril Donc les deux témoignages Pépites Vraiment Vous allez Je pense que vous allez beaucoup Accrocher aux histoires Et ensuite J'ai sorti mon premier podcast solo Vu que là en général Le mercredi De quand je fais mon tournage Je ne poste pas de vidéos Parce que voilà Franchement la monteuse Pourtant Elle avait déjà monté la vidéo Donc en soi J'avais juste à faire les vérifs Et tout Mais franchement C'est trop de pression Je préfère que ça soit fait Au calme Pas quand je suis dans une semaine Être là Relancer les gens Préparer les derniers trucs Et tout Préparer les émissions Tu vois voilà Et donc du coup Je me suis dit Vous n'avez rien Autant faire un petit podcast Tout seul Et il n'est que disponible Sur les sites de streaming Audio Donc Spotify Désirait pas de podcast Etc Je l'ai sorti Alors C'est très bizarre De ne pas avoir vos retours Il n'y a pas de commentaires En fait Sur les podcasts Donc d'un côté J'ai pensé normalement Que c'était bien Dans le sens où des fois Les commentaires Ça dépend en fait Ces commentaires Ils sont positifs Ça fait du bien Mais quand ils sont négatifs Ça fait pas trop du bien Et c'était le but aussi C'est de vivre Des trucs plus intimes Et où t'as moins L'avis des gens En fait C'est plus pour Pas évacuer Mais plus pour transmettre un truc Mais sans avoir de jugement Ou d'avis Tu vois Je me sens du coup Que ça me perturbe énormément Genre là Je vous ai balancé ça En plus justement C'est hyper intime Et justement Je n'ai pas vos retours En plus Sachant que j'ai une communauté Hyper saine Hyper safe Donc la plupart du temps Quand j'ai vos avis C'est des avis positifs Ou des avis bienveillants Constructifs Etc Donc au final C'est un peu frustrant Mais bon Calment je check de ouf Mes DM Est-ce que quelqu'un Va commencer à venir m'en parler Et je sais pas Je suis perturbée En tout cas C'est sorti Et donc du coup C'est sûr un récap De mes deux années Post rupture Parce que ça fait déjà Deux ans les gars Que j'ai vécu Ce que j'ai vécu Vraiment c'était Bah vraiment Tout début avril 2022 En 2024 C'est fou Vraiment c'est fou Donc j'ai sorti cet épisode Et vraiment Je suis trop contente De l'avoir sorti En vrai de vrai Parce que ça faisait Hyper longtemps Que je voulais parler de tout ça Mais Je voulais vraiment pas Le faire sur Youtube Dans le sens où Je voulais vraiment pas Qu'il y ait des commentaires Comme ça Ou des remarques comme ça C'est en mode oui Elle nous parle encore De sa rupture Elle nous parle encore De l'infidélité Elle nous parle encore De ça et tout machin Je voulais vraiment pas Le lire des choses comme ça Ou même Je voulais même pas Que la personne Forcément tombe dessus Ou que ça ré Ré envenime les choses Vraiment c'était pas du tout Le but C'était vraiment juste Bah ça fait partie aussi De mon histoire Donc si j'ai envie d'en parler J'en parle Mais en parler vraiment sur Bah l'après de tout ça Parce que Quand je vous ai expliqué tout ça J'y étais dans le jus Tu vois Mais là pouvoir vous Vous faire vraiment Une rétrospective Justement de ces deux années De célibat Suite à une infidélité Qui a dicté aussi Ces deux années de célibat Forcément que La manière dont je me suis comportée A découlé de la relation Et de comment elle s'est terminée Surtout tu vois Et bref Je suis trop contente D'avoir pu enfin sortir tout ça Les filles que j'ai rencontrées Aujourd'hui des amours Les amours De toute façon Qui n'a pas été un amour Sur mes tournages Je ne sais pas Vous êtes trop 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 Des amours Et vraiment c'est un truc Que je me promets C'est vraiment cette année En 2024 Je suis obligée de créer Un événement Ou un meetup Ou je ne sais quoi Mais un truc Où je peux vous inviter Pas forcément pour des tournages Parce que je sais que Tout le monde ne souhaite pas Être filmée Tout le monde ne souhaite pas Partager des trucs aussi intimes Mais vous êtes trop intéressantes En fait Enfin vraiment Trop belle journée Pas très fatiguante Si mais Beaucoup moins qu'au début Vraiment je pense qu'au début J'aurais été incapable de rentrer Le soir même sur Bordeaux Genre ça aurait été vraiment trop fatiguant Alors que là franchement ça va Et à moi là je vous parle Normal Enfin voilà J'ai un tout petit peu mal à la tête Mais ça va Alors c'est pas un truc de fou Alors que vraiment Après les tournages Sachant que j'en fais 3 dans la journée Mais comment j'étais HS Oh là là c'était une dinguerie Vraiment c'était trop une dinguerie Et là franchement Chill genre J'ai retrouvé mes amours Mes petits bébés J'espère que je pourrais Continuer avec une saison 2 A voir Attention Attention J'ai pas du tout de visu Sur tout ça Je me dis peut-être Qu'au lieu de faire 3 vidéos J'en ferai peut-être Que 2 Pour un peu diminuer les coûts Parce que ça va coûter Quand même très cher cette histoire Mais A voir Franchement j'ai du mal Pour l'instant à me positionner En fait Sur la suite Mais c'est sûr qu'il y en aura une Et c'est mort C'est impossible Que je retrouve en arrière Après tout ça Enfin c'était tellement bien Que Je trouverai le moyen De réduire les coûts Mais après j'ai pas envie De perdre en qualité non plus Tu vois Au contraire Dans un Dans l'idée C'est quand même D'augmenter le truc Tu vois A voir Je me ferme à rien Mais Mais Pour l'instant Je suis trop contente Voilà Je fais tellement J'ai bien me manger Et J'avais tellement faim Franchement Aujourd'hui Je vais faire toute la journée Je sais pas pourquoi Peut-être c'est mes règles Qui vont arriver Je ne sais pas Je sais pas Mais il y avait quelque chose En tout cas Et je me suis retenue Dans le train Je me suis retenue De pas manger Leur vieux truc là Je me suis dit Ressens toi Mais quand tu rentres Tu te mets bien Tu te mets bien Voilà J'ai pris ça Je sais pas si vous connaissez Maya C'est des boissons incroyables Et leur juillet Incroyable Leur juillet Incroyable Et là c'est du jus de guayave Incroyable Je recommande Et Quand même Je vais finir De vous montrer Ce que je vais manger Un Pataille Un pataille C'est avec du poulet Coustillant Donc j'ai trop hâte De goûter J'espère que c'est bon De base J'aime pas Boire en mangeant Mais je vais juste goûter Avoir un petit avant goût Genre moi Ma boisson J'ai de l'avoir Comme un dessert Comme j'aime bien Finir sur le sucré Et qui vont te J'ai secoué Et c'était ouvert Voilà C'est un signe Pour que je me teste Donc go finir ça Nous on se retrouve Demain Au moins Ce que je peux vous dire C'est que c'est trop bon Ok guys Alors là On part sur un très gros Retour de course Parce que Eh mais j'ai craqué Franchement Ça fait très longtemps Que j'avais pas craqué Comme ça Mais là franchement Quand je vous dis Qu'il y avait plus rien Chez moi C'était aberrant Genre vraiment Ça faisait Des Enfin comme je fais Beaucoup d'aller-retours Vous connaissez déjà C'est rare que je fasse Trop de course Beaucoup de course Mais là vraiment C'était nécessaire Donc par quoi commencer On va commencer par le frais Comme ça Je m'as congélée Donc j'ai pris De la mangue Comme ça A congeler Ça j'aime trop Tu décongèles le soir Et le matin T'as ta petite mangue Toute fraîche Toute bien mûre Et tout Parce qu'en général Quand c'est congéé Comme ça C'est que les fruits Ils ont été pris mûrs Donc franchement Ça j'aime trop Je prends ça dans Les épiceries asiates A Bordeaux Vous avez des Eurasie Des Asian market Où t'as plein de trucs asiat Et franchement C'est tellement bien Vraiment la cuisine asiatique Mais incroyable Les brocolis A congeler Franchement je vous conseille De fou les brocolis Qui sont déjà cuits Comme ça Vous pouvez juste Les réchauffer au micro-monde Ça c'est pas mal A congeler J'ai pris des crevettes aussi Donc ça c'est des crevettes Pareil que j'ai pris Chez l'Asiat Franchement ça c'est trop bien C'est la première fois Que j'en achète On va voir Mais c'est vrai Que ça manque Il manque de crevettes Dans ma vie Donc voilà Elles sont crues Et en fait j'ai trop envie De faire une soupe Soit une soupe Soit des ramen Mettez les ramen Qui sont bien Dans le jus Dans la soupe Et tout Donc j'espère qu'on fera ça Cette semaine Sinon ça sera la fin prochaine J'ai aussi pris Des pilons de poulet Donc là je vais les mettre Vite fait au frigo Et après je les mettrai A congeler Mais il faut que je les sépare avant Le blanc de poulet Vraiment ma base Quand j'ai pas le temps De me faire à manger Ça ça me sauve de fou Mes yaourts A la stracciatella Vraiment mes desserts Préférés Alors il y a un truc Qu'on va sortir tout de suite Parce que j'en ai grave besoin C'est ça Normalement ça J'ai pris un peu Quand je l'achète Quand je le prends En fait C'est pour couper Les faux ongles Et vraiment En fait comme j'ai les ongles Hyper bombés Je sais pas si vous verrez Je pense que vous voyez quand même Que c'est bombé Du coup ça fait que Quand il commence à trop pousser Et bah il se décolle A la racine Et ça fait un effet levier Ça me détruit les ongles Donc ça c'est vraiment exprès Pour retirer les faux ongles Ah Oh quel bonheur Mais ça c'est le signe Qu'il faut que tu reprennes rendez-vous Surtout J'ai pris Des petits chips de plantain Comme ça D'ailleurs je vais les taper Dès maintenant Je me suis lavé les mains Elle est pimentée Là je peux d'aide J'ai pris de l'oignon nouveau Comme ça Pour la fameuse soupe Slash ramen De la citronnelle Toujours pour la même recette Du soja Pour des rouleaux de printemps Alors ça c'est du galanga Donc apparemment C'est un peu comme du gingembre Mais en plus fort Toujours pour la soupe Du piment rouge Comme ça Toujours pour la soupe Et des petits champignons Comme ça Toujours pour la soupe De la main Je peux me faire mes salades Avec des petits sandwiches À base de blanc de poulet Des pâtes à lasagne fraîche La recette de la semaine dernière Avec épinards brocoli Épinards saumon pardon Trop bon Et avec les brocolis aussi Ça peut se faire Modérer la râpée Pour gratiner vos lasagnes Et tout Vos gratins C'est trop bon Je préfère largement que l'émental Saint-Moret Ça fait deux fois Que je les trouve pas En petites portions Donc au bout d'un moment Il ne faut pas forcer Et j'ai pris de la feta Parce que vous savez Là je vous ai montré Que je faisais une petite salade Avec de la courgette Je me suis dit Au lieu de la mozzarella Je vais essayer la feta Je pense que ça va être mieux Meilleur J'ai pris des pommes Comme ça J'ai pris des raisins Les raisins sans pépins Mais incroyable Myrtilles Tomate cerise Des fraises Du saumon pour les lasagnes Des oignons Des vermicelles de riz Pour les rouleaux de printemps Et ouais Des nouilles de riz Pour mes ramen De façon là De la sauce soja Salée Parce que je suis prégée encore De l'huile Enfin de l'huile De lait de coco Et de l'échalote J'ai pris une sauce Sweet and shore Chez la boutique asiat Là l'épicerie L'huile de sésame J'en entends tout le temps parler Donc je vais trop tester Ça aussi apparemment Ça donne grave le goût Dans tout ce que je veux faire Là les soupes Les ramen et tout Donc c'est la pâte De curry rouge J'ai trop hâte J'espère que c'est pimenté Mais je pense Encore des chips de banane Mes céréales préférées De tous les temps Cruseli Chocolat noir Incroyable De la sucrine Pour mes rouleaux de printemps De la mâche Encore de la mâche ? Ah non des épinards 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 A normal Du coton Du vanille Pour les taches Vraiment je trouve que ça marche Trop trop bien Des cotons-tiges C'est pas l'idéal Pour se nettoyer les oreilles Mais moi c'est vraiment Par rapport au psoriasis Vraiment sans coton-tiges C'est galère à retirer Mais en tout cas Si vous pouvez éviter De vous mettre des cotons-tiges Dans les oreilles C'est mieux Parce que ça repousse Le cérumen dans vos oreilles Ça peut vous faire des bouchons Et moi c'est ce qui m'est arrivé Et j'en ai eu pendant La répétition Pendant un temps A cause de ça Et ça fait très très mal Donc voilà J'ai pris ça Chez Normal C'est un petit mug Pour genre des fois Je sais pas Faut que je parte de chez moi Et mon café Bah j'ai pas le temps De le boire Et ça ça m'arrangerait De fou Donc j'en ai pris un J'ai pris des petites têtes Pour ma brosse à dents électrique Parce que ça date Que je l'ai pas utilisé Du coup J'ai pris un petit protège Brosse à dents Comme ça Parce qu'à chaque fois Je suis en déplacement Ma brosse à dents Je sais pas où la mettre Je la mets dans du sopalin Donc je me dis que ça C'est quand même mieux J'ai pris ça Mon mec il a ça Et c'est trop bien Genre pour nettoyer la vaisselle Genre incroyable J'ai pris le pink stuff Pour nettoyer Tout ce qui est salle de bain Cuisine et tout J'aime bien ça La fameuse huile de coco Pour laquelle de base J'étais partie anormale J'ai pris une loupette Comme ça aussi anormale J'ai pris ça Donc en fait ça c'est Un bronzer de chez Sephora De Sephora Collection Dont j'entends grave parler En ce moment Et comme je cherchais Un bronzer liquide Ou en crème Je me suis dit Bah pourquoi pas le tester lui Comme ça là J'ai vraiment une base crème Genre j'ai un blush crème Maintenant Un bronzer crème Et j'ai en poudre Blush en poudre Et bronzer en poudre Donc je me dis Pourquoi pas pour améliorer Mes make-up Donc voilà Et vraiment des courses De daron Ça fait très longtemps J'ai pas fait des grosses 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 courses Comme ça Mais bah des fois Ça fait du bien quand même Pour un petit peu Re-remplir les placards Voilà Et pas manger toujours La même chose Guys Du coup Là il est 20h29 Donc Ce que j'ai fait C'est que déjà J'ai fait un petit vlog Pour Insta Donc ça je suis trop contente J'ai aussi T'amener le montage D'une preview Pour une marque Donc ça aussi Je suis hyper contente Parce que c'est fait Là En gros Ce qu'il faudrait que je fasse Normalement Ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui C'est faire les vérifs Pour ma vidéo Pour la monteuse Mais bon J'avoue que là J'ai envie plus de me poser Donc je pense que là Je vais me poser C'est pas grave Je le ferai demain matin Par contre vraiment Que je me lève tôt demain matin Pour le faire Et comme ça Je lui envoie tout ce dont Enfin tout ce qu'il faut Tous les éléments Et voilà quoi J'avoue J'ai pas trop mangé aujourd'hui J'ai juste fait une sorte de petit brunch Brunch C'est un grand mot C'est vraiment un très très grand mot Mais voilà J'avoue J'ai pas de graille aujourd'hui Donc là Ce serait bien que je me fasse Un petit plat sympa J'ai fait les courses Donc j'ai de quoi Mais j'hésite de fou Je sais pas trop ce que je mange J'ai envie de me faire une quiche Je pense que je vais faire ça Une quiche Ah non En fait il me faut du pourcent Et ça j'en ai pas acheté Oh je suis trop deg Est-ce que je me lance dans ma soupe là Ma soupe, mes ramen et tout J'avoue j'ai un peu la flemme Repas de la flemme Les rouleaux de printemps Les rouleaux de printemps C'est un gros repas de la flemme Donc c'est parti Et je vais me poser Là il y a le deuxième prime De Dalsi Donc danser avec les stars d'internet Donc je vais me regarder ça Avec mes petits rouleaux de printemps Donc c'est parti Bon je vous ai déjà montré Plein de fois Comment je les faisais Mais bon ça fait un moment Que je vous ai pas montré Donc let's go Let's go Let's go Là c'est très sérieux Ce qui se passe C'est parti 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 Hello les gars On est vendredi Il est 13h J'ai toujours pas fait mon soin Pour les feux Voilà En tout cas on est direction Pour aller manger avec la coloc Tchou Ok guys Trop marrant En roulant sur les quais J'ai croisé Maïlé Qui était garée Du coup Je me suis garée Là pas très loin d'elle Donc j'allais la rosin Je pense Et ensuite On attend Maï et J.S.L Franchement ça sent l'été Les quais ils sont bondés Il y a Blalonde Alors qu'on est un vendredi à midi Ah non mais enfin Enfin Le printemps Enfin Vraiment là vous voyez Un peu c'est rempli Rempli Ok les gars Donc je vous explique Bon déjà tout à l'heure Je voulais vous prendre pour aller à la salle Mais j'ai pas de batterie Donc voilà C'est pour ça vous avez vraiment vu Juste un plan de moi dans l'ascenseur En tout cas j'ai fait une séance jambe Ça m'a fait archi du bien Et je suis allée avec ma pote Et heureusement parce que franchement Je pense que toute seule Je serais pas allée à la salle cette semaine Je sais pas pourquoi Depuis le tournage Je suis très Je suis très en mode flémardise Vraiment Genre je suis vraiment en mode J'ai la flemme de tout J'ai la flemme de ranger J'ai la flemme de faire mon montage J'ai la flemme de tout Donc les trucs hyper importants Urgent et tout Je l'ai fait Parce que quand même Pour pas s'arrêter de vivre Mais je suis grave en mode slow En mode je me pose devant la télé Et tout tout ça Donc bref voilà Donc là tout à l'heure Je me suis mis en petit coup de pied aux fesses J'ai commencé à pas mal ranger chez moi J'ai commencé à lancer des machines Mettre les trucs vidés de la vaisselle Le re-remplir Nettoyer la laitière des chats Et tout les trucs comme ça Et demain je finirai Tout ce qui est nettoyage des sols Finir le linge Etc Vu que la semaine prochaine Je pars sur Paris quelques jours Objectif que mon appartement soit Enfin que tout soit clean En fait avant de partir Et que même quand je pars sur Paris Je sois pas en mode débordée Là les trucs à faire et tout Donc bref Voilà c'est un peu speed En tout cas Là je vous prends du coup Pour une petite recette Parce qu'il est assez tard Il est 21h25 Donc l'histoire derrière cette recette Parce qu'il y a une histoire Voilà J'avais commandé Genre Un moment donné J'étais avec mon copain à la maison On avait commandé Thaï Et j'avais commandé Une soupe Avec des pâtes de riz Sauf que On m'a ramené le plat Je pense que c'est pour Soit c'est pour pas que ça déborde Soit c'est pour pas que Les pâtes de riz Elles cuisent dans le bouillon Mais en tout cas Ils ont séparé le bouillon Et les pâtes de riz Du coup Quand j'ai mélangé le tout Bah c'était dégueulasse Vraiment c'était immonde Le bouillon en soi Il était bon Mais les pâtes Elles avaient vraiment Bah pas du tout Le goût du bouillon Du coup Donc c'était pas du tout bon J'ai essayé après De rattraper De tout mettre dans une casserole Donc déjà quand tu commandes Et que tu finis A la casserole C'est pas le but Et franchement c'était pas bon Du coup les pâtes Elles étaient trop cuites Dans le bol Enfin dans le bouillon Et tout Il y avait aussi un citron Et je l'ai laissé cuire Bon je m'en vais pas Pourquoi je fais ça Mais j'ai laissé cuire Avec le reste Et tout le goût Du zeste de citron De la peau de citron Elle a donné un goût Hyper amère A toute la soupe Enfin bref C'était une horreur Un calvaire et tout Et depuis Je suis restée sur ma faim Depuis Je veux remanger ce plat Donc ça va pas être Exactement le même Je vais le faire à ma sauce Avec les ingrédients Que j'ai trouvé Avec les trucs que je kiffe Voilà Ça va être vraiment du remixage Mais voilà J'ai regardé pas mal De trucs sur TikTok Enfin des gens Fairent des recettes aussi Sur Insta Je sais pas En ce moment Je trouve que tout ce qui est cuisine Un peu asiat Thaï Et tout Je sais pas si ça Si c'est grave à la mode Ou si ça l'a toujours été C'est juste que avant Je tombais pas sur des contenus Comme ça En tout cas En ce moment Je vois grave des contenus Comme ça Donc ça me chauffe de fou Donc voilà La petite anecdote Sur cette recette Donc là On va partir sur ça Déjà je vous recommande De fou Ce compte TikTok C'est Coco et Sarah Et ils font des plats Pas trop trop bon Donc là j'ai notamment M'inspiré un peu de sa recette Même de ouf Sauf qu'elle c'est une soupe Et bref Il y a des petits trucs Qui diffèrent Mais en tout cas C'est largement inspiré De ce TikTok là Et vraiment Elle dette de fou Donc voilà Déjà je viens prendre De la citronnelle Ok je la coupe en trois Et je retire la première couche Ensuite je prends De l'oignon blanc Oignon nouveau Alors ensuite je prends Du galanga Donc apparemment C'est un peu plus fort Que le gingembre Donc on va try Oh mon couteau Il est tellement nul Ensuite je mets Trois piments Comme ça Je retire un peu De pépins Mais pas trop Parce que moi en vrai J'aime trop le piment Donc voilà On veut quand même Que ce soit un peu spicy Je prends une échalote Alors elle elle est grasse Comme ça Là dans une petite casserole Comme ça je mets tout Ensuite dans une casserole Où l'eau elle est A deux doigts de bouillir Je mets tous mes condiments Dans tout ça Je viens rajouter Des champignons Je viens rajouter De la sauce huître Du sel Une bonne quantité Quand même Et un peu de sucre Donc moi j'ai que du sucre roux Donc je mets ça Je laisse les saveurs Bien s'imprégner Les unes avec les autres Parce que je veux vraiment Que quand je mette Mes nouilles Dedans Ça ait un goût Tu vois Donc j'espère que Je fais pas n'importe quoi J'avoue c'est du freestyle Je vous montre et tout Parce que C'est mieux je dette Si je dette pas Bon tant pis Mais voilà On saura On verra ensemble C'est un crash test Ok Donc ensuite On va rajouter Un goût pour la soupe En gros Dans un bol comme ça Je vais mettre Du lait de coco Donc du lait de coco Elle a mis du citron vert Moi j'ai mis du citron jaune Parce que vraiment Il traîne depuis Dans le frigo Donc pour pas gâcher Je rajoute ça La pâte de curry rouge Donc ça on va vraiment tester Parce que c'est pas du tout ça Qu'elle met Mais c'est un truc Qui ressemble Enfin qui ressemble J'en sais rien en vrai Je parle mal Je parle très mal Qu'est ce que j'en sais moi Elle ce qu'elle met C'est du Thai chili paste Donc non A tous les coups Ça n'a rien à voir Mais bon Je me suis dit Curry Parce que je vais mettre Des crevettes dedans Curry crevettes Ramen Pourquoi pas tu vois Oh la la L'odeur C'est ce que je cherchais C'est ce que je cherchais Les gars je le sens bien Du coup j'en mets Je pense Trois bonnes cuillères Ou même que deux Parce que ça a l'air Ça a l'air fort Concentré tu vois C'est très concentré Cette histoire Donc la sauce Sweet and short Bon ça a vraiment Un goût de sweet and short Vraiment 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 Dans ma tête Je voulais de la aigre douce Et je sais pas J'ai pété un plomb Je me suis trompée Je vous jure Quand j'étais petite Je comprenais pas Comment ma mère Elle disait des fois Pour se tromper au cours Genre se tromper de truc Bah maintenant je comprends Voilà je comprends Enfin Donc c'est pas grave On va mettre ça à la place Même si ça a pas vraiment Le même goût Mais bon Ce qui compte C'est que ce soit Un mélange de saveurs Qui donne un bon résultat Voilà on abuse pas non plus Je vais mettre aussi De la sauce soja salée Pour un peu contrebalancer Le lait de coco Et la sauce là Que je viens de mettre Voilà On mélange et on goûte Parce que c'est ce qui va donner Vraiment le deuxième goût À notre soupe Et lui donner vraiment Un côté un peu crémeux Comme ça Déjà l'odeur Je suis toute seule Mais je goûte quand même Sur ma main On fait genre On tient quelque chose De pas mal Je regarde si elle Elle rajoute Elle rajoute du sucre Elle dedans Ah et l'huile piquante Ok C'est vrai Donc on a notre huile piquante Mais elle met du sucre Moi j'ai vraiment envie De mettre du sel Genre je trouve Que ça manque de sel Je sais pas si je lui fais confiance Parce que elle Parce que c'est pas la même recette Au final Je vais mettre l'huile Et même j'ai envie De mettre de l'ail aussi Ouais Je vais mettre de l'ail La vie sans ail Ça ça Aïs Aïs J'avoue Avec tout ce que j'ai coupé Là j'aurais préoccupé De l'ail frais On reboute J'ai envie de mettre Une larmichette D'huile de sésame Une larmichette Vraiment Parce que c'est hyper fort ça Voilà Oh la la Est-ce que je me fais confiance Je rajoute du sel Je crois C'est bien rouge là Oh Oh C'est bon ça pique Enfin C'était le sel C'était le sel Ça relève tu vois Ok les gars Et là je suis enjaillée Parce que là J'ai l'impression que je vais bien manger Là c'est là que j'hésite Je pense que je vais rajouter ça dedans Allez One life on vit une fois J'espère que c'est bon Une ouille de riz En fait je sais ce que j'ai Je vais avoir mes règles C'est ça en fait Depuis le temps J'ai des contractions C'est ça Je pense que c'est pour ça Que je suis fatiguée En fait Oh Eh je vous jure A chaque fois qu'il y a un truc comme ça Genre que j'ai une humeur bizarre Je suis fatiguée J'ai faim tout le temps Tout ça C'est que les règles sont pas C'est ça en fait C'est tout C'est simple C'est simple J'ai pas du tout vu que sur les nouilles Ils avaient dit 4 minutes Donc je vais rajouter mes crevettes En plus ils disent 4 minutes Alors que sur TikTok J'ai vu que c'est des bails de 20 minutes J'ai pas compris Ok J'ai mis mes crevettes Voilà Je vais caler 2 tomates comme ça Que je vais couper grossièrement Le résultat Là vous voyez bien C'est trop dommage Que mon lait de coco Il fasse des petits grumeaux Là comme ça Bon avec le recul J'aurais dû laisser Un tout petit peu Enfin j'ai essayé sur la fin De laisser évaporer l'eau Mais j'avais déjà mis les nouilles Et je voulais pas qu'elles soient Non plus trop pâteuses Donc ça c'est vraiment Le seul truc que j'aurais dû faire Je pense Ou alors mélanger La sauce que j'ai faite Là directement dans mon assiette Avec l'eau bouillante J'en ai aussi beaucoup Qui font ça Oh la la Oh la la Bien relevé comme j'aime Oh la la Les gars Je suis choquée du banger par contre J'ai tellement d'aide ça Par contre je suis choquée Je suis trop dégligée Les crevettes Elles sont devenues riquiqui Qu'est-ce que c'est bon Oh les petits champignons Oh la la Mais les gars Je suis tellement choquée De comment j'ai d'aide ça En plus en vrai J'ai mis un peu de temps à faire Parce que tu connais C'est la première fois Tu sais pas trop où tu vas Et tout Mais en vrai C'est même pas hyper long Et pareil Les condiments là Comme ça Genre la citronnelle Je pense à un moment donné Dans la recette Où j'aurais dû les retirer Parce que là Ils sont dans ma soupe Et tout J'ai pas les grailles Tu vois Enfin ça se trouve Ça se graille Mais je pense pas Genre les bails de gingembre Et tout En fait J'aurais dû garder le bouillon Genre filtrer Retirer ce qu'il y avait dedans Et garder le bouillon Mais en même temps Je sais pas Parce qu'il y avait quand même Les champignons Tu vois Donc les champignons Je voulais garder Enfin Je les ai gardés Je les mange En fait déjà C'est un régal Mais en plus Quand tu sais que c'est toi Qui l'as cuisiné Ça m'est trop fier En vrai c'est vrai C'est vrai que j'ai grave du mal A faire des recettes Genre élaborées Entre guillemets Quand je suis toute seule Parce que je sais pas La cuisine je le vois trop Comme du partage Genre j'aime trop cuisiner Pour les autres Mais pour moi toute seule Genre ça mangeait pas Tu vois Enfin je dis ça Mais là Quand je vois comment je mange bien Je suis encore choquée De ce que En fait j'arrive pas à me dire Que ça ça vient de moi Genre Je pense que ma petite crème de curry Taille rouge là Elle y est pas pour rien Et j'avoue Je crois que je vais clôturer Le vlog ici les gars Toujours lui là J'avoue je pense Que je vais clôturer là Parce qu'on est déjà samedi soir Faut que je fasse le montage En plus du coup Je suis un peu à la bourre Pour demain Mais ouais les gars Donc bah écoutez J'espère que le vlog Il vous a plu Là je me rends pas compte Là comme ça Si c'est un vlog Qui a été long ou pas Mais voilà En tout cas j'étais comme j'ai pu N'hésitez pas à aller écouter Le podcast que j'ai fait Le podcast solo Il est disponible Je vous mets le lien En barre d'infos Les bijoux chez Nation aussi N'hésitez pas De toute façon je crois Vous m'avez vu les porter Tout le long de la vidéo De toute façon oui Donc vraiment Des bangers Ils ont trop trop d'aide La collection Oh la la Et je vous jure que Le piment il est parfait Il est parfaitement dosé Genre Je vous fais plein de bisous On se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Je vous montre en vitel Mais en gros pour la conservation Je vais tester comme ça Parce que je pense que Si je mets les nouilles Toute la soirée Dans l'eau Bah ça va Ça va avoir un goût chelou Donc je sépare le tout Comme ça je fais deux tupperwares Un avec le bouillon Et un avec les pâtes cuites Et comme ça Bah demain je vais réchauffer Et j'espère que ça sera bon Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà